Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film De plus belle, réalisé par Anne-Gaëlle Daval. L'histoire c'est celle de Lucie, une femme qui vient tout juste de se remettre d'un cancer du sein et elle va réapprendre à vivre par le biais d'une rencontre amoureuse, celle faite avec Clovis, et par le biais également d'une rencontre avec une femme qui lui vend des perruques qui se nomme Dalila, qui va lui redonner goût à son corps et à la vie. C'est un premier long métrage, celui d'Anne-Gaëlle Daval. C'est un premier film également avec un rôle un peu plus dramatique pour Florence Foresti, donc le film était un peu attendu par certains, et le film était sorti dans un contexte un peu particulier, c'est-à-dire que ça avait été souhaité par la réalisatrice, il est sorti dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme. En soi, ça n'a pas vraiment de rapport avec le long métrage, mais ils l'ont tellement mis en avant et ça semblait tellement important pour elle, qu'on peut comprendre pourquoi elle a choisi cette date symbolique pour sortir son long métrage. Au final, est-ce que ça va impacter sur le film dans les salles et sur son jeu avec le spectateur ? Je ne pense pas. Mais le film est plutôt beau, il est assez tendre, assez juste, assez délicat. Pas forcément original, mais il arrive à combler ça par une certaine dimension plutôt élégante et novatrice dans le genre, qui rend le film attachant par le biais de ses personnages et par le biais de la manière avec laquelle elle tourne son histoire. Anne-Gaëlle Daval, déjà, au niveau de son écriture, ce qu'elle a choisi de faire, c'est de jouer un petit peu avec les codes de la rom-com pour les ancrer dans un style vraiment de comédie dramatique à la française. C'est-à-dire qu'on a un geste et un élan cinématographique qui est quasi de l'ordre du cinéma anglais, avec des personnages très attachants, un personnage féminin avec un fort caractère, des personnages masculins et des personnages secondaires féminins très forts, avec beaucoup de charisme. Donc, c'est une écriture typiquement à l'anglais, ça. C'est-à-dire que le but, c'est de rendre attachant le personnage central par le biais de ses petites bourdes et de sa manière de se comporter dans le quotidien, ce qui la rend tendre et émouvante. et par le biais, justement, de ses personnages secondaires extrêmement charismatiques, de les faire ressortir et de leur donner une dimension, forcément, presque sur un piédestal pour le spectateur ainsi que pour le personnage. L'avantage, c'est que derrière ça, il y a un vrai propos, il y a une vraie dimension sociétale et humaine qui rend le personnage encore plus attachant et qui fait que le parcours émotionnel, malgré le fait qu'il soit jalonné de clichés, de stéréotypes et de trucs qu'on voit partout dans les rom-coms de ce genre-là, arrive tout de même à être attachant parce qu'il y a une certaine dimension, il y a un certain geste et un certain élan qui permet à ce personnage de sortir du lot et de ne pas être simplement inscrit dans un genre, mais d'être un personnage à part entière. Au-delà de ça, ce qui fonctionne vraiment bien également, c'est le fait que les personnages secondaires aient un impact vraiment fort sur la vie du personnage central. Dans un sens, ce n'est pas vraiment le personnage central qui choisit de se remettre sur le devant de la scène et de revivre, ce sont ces personnages secondaires qui la poussent et qui lui donnent un certain élan pour revivre. Et donc dans ce cas-là, ce qui est mis en avant comme métaphore tout au long du film, c'est l'idée d'élan. L'élan de toute façon est un mot qui revient constamment dans le long métrage. L'élan et le regard. Il y a un gros jeu de regard qui est fait au travers de la mise en scène, ça en y viendra après, mais c'est vraiment l'élan et le regard qui sont les deux gestes importants dans l'écriture de Anne-Gaëlle Daval. C'est ce qui emmène les personnages, c'est ce qui les permet d'avancer, et c'est ce qui les permet surtout de se pousser vers l'avant et d'aller à l'encontre de ce qu'on a envie d'attendre d'eux et de ce qu'ils vont vraiment faire. Et là, forcément, la mise en scène appuie vraiment cette idée de mouvement parce que la mise en scène de Anne-Gaëlle Daval, elle n'est pas forcément extraordinaire, elle ne ressort pas forcément du lot par des brio de mise en scène ou par des tentatives graphiques qui sont sublimes. C'est plus une mise en scène qui va être distillée tout son long, avec élégance et subtilité, qui permet d'appuyer le fait que ce personnage central, il ait besoin de changer de vie et surtout qu'il en ait envie. Il y a également la manière avec laquelle elle a de filmer tous les rapports qu'elle entretient avec tous les personnages secondaires, ça s'est très très bien fait. Il y a un très joli rapport aussi avec le corps, avec le fait d'être à l'aise avec son corps, avec la féminité forcément, puisque le film est relié intimement au fait d'être femme et au fait de perdre quelque chose qui est important pour une femme, c'est-à-dire sa poitrine, c'est constamment mis en avant de toute façon ça. Et c'est mis en avant de manière très élégante, c'est jamais brutal, c'est jamais violent. D'ailleurs sur l'affiche on le voit un peu, on voit une femme qui s'enlace, mais on peut voir également une femme qui se protège. Et c'est là en fait que le film joue avec ça. On peut y voir une femme mise en avant comme objet purement graphique. En tant que cinéma c'est souvent beau de filmer une femme nue ou de filmer une femme qui est proche de son corps. Et on peut également le voir comme une femme qui a peur. Et ça c'est constamment mis en avant dans le long métrage. On a une femme qui a peur et qui va devoir apprendre à ouvrir ses bras justement. Qui va devoir apprendre à s'ouvrir aux autres et qui va devoir apprendre à connaître les autres pour aller de l'avant. Et ça forcément ça va avec le geste de la mise en scène qui va constamment de l'avant. Et puis en plus il y a un très joli jeu avec les regards. Les regards sur la personne et les regards sur la personne qui se regarde en plus. Il y a un jeu de regard et un jeu de regard au travers de miroirs. C'est constamment présent dans le long métrage, les personnages se regardent. Ils se confrontent dans un miroir, ils constatent ce qu'ils sont. Et constamment dans le long métrage, Anne-Gaëlle Daval elle va mettre en avant ça. Comme des étapes charnières que le personnage central va passer. Il va devoir assumer pour pouvoir aller de l'avant. C'est presque comme un chapitrage en fait ces plans là. Ça arrive de temps en temps, c'est pas forcément régulier et quadrillé. Mais ça arrive comme pour ponctuer un instant où le personnage va comprendre qu'elle va devoir changer pour aller de l'avant. Et pour ne pas hésiter sur sa situation présente. Et puis en plus ça c'est super bien appuyé par le jeu des acteurs. Parce que les acteurs ils sont tous très très bons. Forcément il y a Florence Forestier en tête. Mais Mathieu Kassovitz est extrêmement élégant. Il est d'une sobriété cet homme, il arrive à jouer super bien. Il a une élégance folle Mathieu Kassovitz. Mais vraiment. Nicole Garcia est bien aussi. Jonathan Cohen est vraiment excellent. Il a un rôle à craquer. Il est génial, il dégage un vrai charisme cet acteur là. Olivia Bonamie aussi est très bien. Il y a vraiment des très bons acteurs. Mais Florence Forestier ressort du lot. Alors forcément il y a tout le monde qui va crier sous les toits. Comme quoi c'est la performance ultime de Florence Forestier. Elle est magnifique, elle est impériale. Elle a fait d'autres performances vraiment bonnes. Mais dans ce film là, elle nous montre une nouvelle palette de son jeu. Et ça la rend beaucoup plus attachante. Ça la rend beaucoup plus tendre. Et elle a moins ce côté fantasque qu'elle pouvait avoir sur les précédents métrages. Dans lesquels on avait pu la voir. Parce que c'était un long métrage comique. Là vu qu'on est sur une rom-com teintée de drame. Elle est sur un long métrage où elle doit monter une autre palette de jeu. Donc elle nous montre un autre personnage qu'elle est capable d'interpréter. Et là ça rend le personnage encore plus touchant. Et vraiment sincère. Le choix de cette actrice était une très bonne idée. Et au final, de plus belle c'est un beau film. C'est pas forcément un grand film. C'est pas un film qui brille par beaucoup de nouveautés, d'innovations, de tentatives. Mais c'est un film qui est sobre, qui est délicat. Qui prend pas forcément le spectateur par la main. Mais qui l'amène avec lui. Avec subtilité et élégance. Et c'est un film qui est vraiment tendre. De plus belle. Donc si vous avez l'occasion de voir De plus belle de Anne-Gaëlle Daval. Allez-y. C'est beau, c'est tendre, c'est délicat. C'est un très beau moment de féminité. A plus ! A plus !